Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une guidance intemporelle dans laquelle vous allez pouvoir choisir deux possibilités. Vous allez recevoir des messages de votre cœur, ce qu'il y a à comprendre, à guérir en relation à votre vie sentimentale, à votre relationnel, à votre propre histoire personnelle également, c'est vraiment dans l'intimité de votre cœur. Alors pour faire votre choix, vous aurez deux possibilités, vous allez tout de suite après avoir la possibilité de choisir entre deux paysages. Donc vous aurez deux paysages qui vont défiler et vous choisirez celui qui vous appelle le plus. Alors je vous invite tout de suite à regarder ces deux paysages et à faire votre choix. Maintenant que vous avez choisi entre ces deux paysages, je vous invite en barre d'infos. Je mettrai le minutage pour retrouver plus facilement votre tirage. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner pour recevoir les autres guidances et puis à me mettre un petit commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une très belle lecture. On est parti, on va aller voir ensemble les messages. On va commencer avec le tarot. Alors c'est intéressant, je vais laisser la force à l'envers parce que si elle sort comme ça, c'est qu'il y a certainement quelque chose à nous faire comprendre. Alors là, on voit qu'on est en phase de retenir le changement. Avec le cas de Denier, on est dans une forme de protection, de surprotection. Il y a des peurs de perdre, des peurs de donner, des peurs de perdre quelque chose que l'on aurait construit, de perdre une forme de sécurité matérielle, affective. Et pourtant, on sait pertinemment que le changement est là et qu'il n'y a aucune façon finalement d'y échapper. On sait très bien, au fond de nous, qu'on doit prendre une décision, aller vers une autre porte, fermer, ce qui signifie donc fermer certaines autres portes, donc laisser derrière soi quelque chose. Et là, il y a une invitation vraiment à ne pas avoir peur d'aller vers le changement, de ne pas s'accrocher à quelque chose qui n'est plus, qui ne nous convient plus. Il y a une décision radicale à prendre, il y a une nouvelle voie à prendre, une invitation vraiment à lâcher les résistances, à lâcher les peurs de perdre, à lâcher la peur de l'insécurité. Ici, on se protège beaucoup trop, on se referme. On a peut-être un sentiment également de manquer de ressources. Donc on peut avoir l'impression, par exemple, de manquer de ressources financières, de manquer de courage, de force, d'énergie, de ne pas être dans une situation qui nous permet aussi d'avancer actuellement, alors que tout nous pousse à aller de l'avant. Donc là, clairement, le tarot invite à aller de l'avant, à avoir le courage d'aller vers quelque chose d'autre, à ne pas être dans une résistance au changement. Ne pas avoir peur de l'inconnu, de la nouveauté, de ne pas se renfermer sur soi, donc de s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités. On voit qu'on peut être dans une situation aussi où on ne voit que le négatif, on s'empêche de vivre des expériences parce qu'on a aussi un manque de confiance en soi, en ses ressources personnelles, intérieures. On ne voit pas sa propre lumière, on n'a pas conscience de tout ça. Donc c'est important ici de retrouver, de se reconnecter à sa force, à son énergie, à son pouvoir personnel. On vous dit clairement que vous aurez la force, le courage, vous avez tout en vous pour aller vers cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il ne faut pas avoir de peur de résistance, il ne faut pas avoir peur de donner, de donner de l'argent, d'investir en fait, d'investir de son temps, de son énergie, de son cœur peut-être pour certains, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Là c'est une invitation à s'ouvrir parce qu'on voit vraiment qu'on va vers un changement qui est inévitable. Et regardez, au dos, les amants. Donc la carte de l'amoureux. Donc ici on est dans la voie du cœur. On est dans un choix du cœur qui est indispensable. Alors est-ce que ça concerne une relation sentimentale à laquelle on sait qu'on s'accroche alors qu'il n'y a plus rien à construire ? Ça peut être ça. Ça peut être un choix du cœur à faire, en tout cas important, suivre son cœur, aller vers quelque chose qui nous unisse à quelqu'un aussi. Parce que pour d'autres, ça peut être aussi vraiment au contraire. Pour certains, ça va résonner dans le sens d'une rupture, d'une séparation inévitable. Pour d'autres, c'est au contraire l'invitation à s'ouvrir à l'autre. Il y a une connexion, en tout cas ici, qui va se faire. Soit c'est que vous vous reconnectez à votre pouvoir, à ce qui est bon pour vous. Il y a comme un alignement lorsqu'on est vraiment dans le cœur, dans les choix du cœur, indépendamment des peurs, du mental et de l'ego. Ou bien ça vous mène vers un changement radical, vers une nouvelle relation. Je regarde ce qu'il y a en dessous. On a le diable. Le diable, ici, nous parle des peurs, des attachements, de tout ce qui nous retient ici dans le cadre de Denis, dans tout ce qui nous freine. Donc c'est aller chercher en soi, aller regarder en soi cette espèce de bête, de nos peurs, notre part d'ombre en fait. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, qu'est-ce qui nous retient d'être libre en amour, d'être libre de manière générale ? Quelles sont ces peurs, ces attachements, ces addictions, ces croyances, qui nous retiennent d'être parfaitement en accord avec notre cœur ? C'est le premier message assez fort. On va continuer. On va aller voir avec Raphaël. Alors, les cartes sont très faciles à attraper. On voit ici l'équilibre. Au dos, on a le blocage. Donc on voit qu'il y a quelque chose ici à exprimer. Il y a une invitation à libérer de l'émotionnel, à exprimer sa vérité, exprimer le fond, le fond de sa pensée, à se décharger des épreuves aussi du passé. Donc c'est clairement ce qu'on avait tout à l'heure, on est dans quelque chose auquel on s'accroche, alors qu'on sait pertinemment que ça nous freine au fond de nous. Mais il y a une part de nous qui s'accroche au passé, qui s'accroche à des souvenirs, à quelque chose qui a pu par le passé être profitable, être utile, être bénéfique. Quelque chose qui nous a nourris pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui ne nous nourrit plus. Parce que les choses ont changé, ont évolué, et qu'on n'en a plus besoin. Nos besoins, nos désirs aussi ont évolué. Donc là, il y a une part de nous, du passé, qu'on doit libérer, qu'on doit laisser partir. Ça peut être une relation des croyances aussi, parce que parfois, les croyances d'un temps nous servent, et puis au bout d'un moment, on évolue, et ces croyances-là nous limitent. Donc on doit se débarrasser de cette part, de cette énergie qui nous freine aujourd'hui, et qui a pu par le passé nous être bénéfique, bien sûr. Alors ici, on a la jalousie, on a la peur de perdre quelqu'un, ou quelque chose. On est accroché, ouais. C'est ce qu'on avait avec le cadre de Denis, et c'est exactement ça. C'est cette idée d'avoir peur de perdre. Peut-être qu'il y a ici une jalousie excessive, qui peut être reliée à du relationnel, donc chez vous ou chez l'autre. Et c'est aussi le sens de la comparaison. Donc chaque personne a son parcours qui lui est propre, de ne pas se comparer aux autres. Ça ne vous serait pas bénéfique, parce que vous avez votre histoire, les autres ont la leur, et que c'est aussi une carte qui vous invite à ne pas être envieux de ce que possèdent les autres, parce que vous avez en vous finalement un potentiel, une énergie, quelque chose à donner, à vivre, qui est similaire, mais vous n'en avez pas conscience. Donc ne soyez pas dans l'idée de vous comparer, d'être envieux, parce qu'en réalité, c'est aussi ce qui peut vous freiner. Vous n'êtes pas capable de voir votre propre lumière aujourd'hui, votre propre abondance. La surprise, c'est l'inattendu, l'imprévisible, se laisser surprendre, s'émerveiller de tout. Ça manque de gratitude, ça manque de beauté, de joie, de simplicité. On est renfermé sur, vous voyez, je ressens de l'aigreur, de la colère, de la rancœur. Et ça, tout ça, ça doit être libéré, parce qu'on n'arrive plus aujourd'hui à profiter de la vie, même des petites choses, des banalités. On ne voit plus la beauté de la vie. On n'arrive plus à passer du bon temps. On voit tout en noir, c'est un petit peu comme ça. On est un peu blasé aussi. Il y a cet aspect-là. Et là, c'est une invitation vraiment à laisser la vie vous surprendre, à lâcher peut-être certaines attentes, de façon à ce que l'univers vous envoie quelque chose qui vous corresponde indépendamment de vos attentes, qui peuvent être très restreintes finalement. Vous voyez, par exemple, parfois en amour, on a une idée bien précise, bien fermée de la personne qui pourrait venir partager notre vie finalement. Et en réalité, on peut se rendre compte que celle qui va nous correspondre, avec laquelle ça va vraiment matcher et puis avec laquelle on va pouvoir construire une histoire, finalement, au bout du compte, elle est complètement différente. Vous rêviez d'une personne blonde avec des yeux bleus, finalement, vous êtes avec quelqu'un de plutôt typé, avec des yeux très marrons, une peau mate. Donc vraiment, parfois, la vie est surprenante. Et c'est ça, en fait, la magie de la vie. Donc là, on vous invite vraiment à être dans cette ouverture d'esprit, de vous ouvrir à toutes les possibilités, que parfois, c'est bon de ne pas avoir trop d'attentes, de poser l'intention finalement de créer quelque chose, d'inviter à vous une personne, un projet, une forme d'abondance, mais de ne pas rester sur quelque chose de trop fermé, ouvrir le champ des possibles. Et là, on a l'équilibre qui nous parle de stabilité, de trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. Donc on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est déséquilibré, ça bloque, parce que on est sur de la vieille rancœur, on est sur de la comparaison aux autres, on manque de gratitude, on n'arrive plus à apprécier les bons moments. On a du mal à être dans le moment présent, peut-être également, parce qu'on est toujours à ressasser, où on porte son regard sur uniquement le manque, la frustration, ce qui ne va pas, de manière générale. Et là, on voit que en changeant cet état d'esprit, ça va pouvoir déjà ramener beaucoup plus d'ancrage et ça va nous permettre vraiment aussi émotionnellement de retrouver quelque chose de plus neutre, une forme de neutralité émotionnelle qui va apaiser, qui va apporter une forme de repos du mental, parce que vous pouvez être dans des états d'esprit, dans des états émotionnels très lourds. Ça peut être la tempête parfois, vraiment. Donc là, ça va vous ramener d'un apaisement. Quand vous allez cesser de vous juger, cesser de vous comparer, quand vous allez accueillir les surprises de la vie, vous reconnecter à des petites choses, comme le fait de passer du temps, s'émerveiller devant un petit chat ou un coucher de soleil, des petites choses ou juste une discussion avec des amis, des collègues, des choses simples, des bonheurs simples. Alors, on va continuer. On va aller voir avec celui-ci. Là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. clairement, on a la séduction, on a le futur, on a le flirt. Donc, si on est célibataire, ici, on peut clairement y voir une nouvelle relation, quelque chose qui débute tranquillement, avec légèreté. Vous voyez, on n'est pas là dans la prise de tête, on ne fait pas de plan sur la comète. On est dans quelque chose qui va grandir avec le temps, qui va vraiment... où on prend le temps d'échanger, on prend le temps de se connaître. On prend le temps de poser des questions, de se découvrir, on communique beaucoup. On a cette curiosité de savoir ce que l'autre aime faire, ce qu'il aime manger, ses activités, toute sa personnalité. On prend le temps. On prend le temps d'être curieux. c'est vraiment cette première partie d'une relation qui est dans l'émerveillement, dans la découverte, dans la curiosité de qui est l'autre. Et c'est cette partie qui est très agréable aussi. On a tous connu ça dans une relation. Et là, on vous dit, voilà, il y a cette espèce de phase un peu de séduction, d'approche lente et qu'on déguste un peu comme un bonbon. c'est un peu dans cette énergie-là qu'il faut prendre les événements qui vont suivre pour vous. Donc, si vous êtes dans une nouvelle relation, voilà, pas de prise de tête. On prend le temps de se séduire, de se connaître, de se plaire. On est dans un élan ici vraiment où il y a un rapport aussi au corps. On aura envie peut-être de changer de vêtements, de faire des soins corporels. Il y a beaucoup de sensualité et de séduction. Donc, on est vraiment dans, voilà, on prend le temps aussi. On a envie de séduire l'autre. Donc, on se fait beau, on se fait belle, on s'apprête, on a du plaisir à se découvrir. Vraiment, il y a toute une phase comme ça, préliminaire, en fait, qui est dans le jeu. Et ça, c'est un émerveillement dont vous, enfin, c'est quelque chose qu'on vous invite, en fait, à déguster. C'est vraiment le mot que je rends ressent ici avec le chocolat, le champagne. C'est vraiment ça. Soyez dans cette phase-là de découverte de l'autre. C'est peut-être une phase aussi pour s'ouvrir davantage. Si vous avez déjà quelqu'un dans la tête, si vous êtes en couple, ici, c'est le moment de reséduire l'autre, de repartir à la conquête peut-être d'une intimité, d'un rapprochement, de petites attentions avec, vous voyez, des petites soirées comme ça, coquines, ou voilà, quelque chose comme ça. Alors, c'est intéressant parce que je lisais dans le journal local, justement, qu'en ce moment, c'était le boom des gîtes, justement, pour couples, des gîtes un peu coquins. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que les couples, avec tout ce qu'il y a pu y avoir, le confinement, etc., la situation actuelle, ont besoin de retrouver ça, justement, de cultiver cette intimité. Donc là, c'est un peu une invitation pour les couples plus anciens, les personnes qui sont déjà en couple, eh bien, à remettre un petit peu de légèreté, à se reséduire, à se faire des surprises, à sortir d'une certaine routine, finalement. Donc là, il y a une invitation à faire des efforts en ce sens, à prendre des actions pour, voilà, pour reséduire l'autre. Voilà. Il y a le plaisir, voilà, de redécouvrir l'autre autrement aussi. Donc, c'est vraiment très, très beau. On va continuer, on va prendre un autre message. Alors, les cartes tombent toutes seules. OK. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau du cœur, au niveau d'une relation. Il y a eu des blessures, il y a quelque chose qui vous a touché, qui a fait toucher dans votre égo ici, dans votre fierté. On voit qu'il y a des perturbations actuellement. Donc, on est dans une situation où on a du mal à communiquer avec l'autre. C'est tendu. Ici, on vous dit faites preuve de patience s'il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse encore. On est dans une situation perturbée. Ça peut nous dire aussi que vous êtes sur la défensive et que vous prenez trop les choses à cœur. Il y a une part de vous qui est blessée par l'autre ou qui est blessée par la vie. Et du coup, tout ce qui va être dit va être mal interprété. Il y a vraiment cette notion-là. Ça peut nous parler aussi de personnes qui rencontrent des difficultés dans leur intimité. des problèmes de libido peut-être aussi qu'une part de vous votre intimité alors comment dire ça qu'une part de vous a été peut-être abusée d'une manière ou d'une autre on s'est senti abusé et il y a l'idée qu'on est en train de se guérir aussi peut-être de ça pour certains. Alors, dans le sens abusé bien sûr abus mais aussi peut-être trahison où on a été trompé par le passé où la personne a profité de la relation la relation était vous étiez parti pour une relation peut-être pérenne et cette personne n'a fait que passer finalement. Il y a eu une espèce comme ça un espèce d'abus de mensonge de tromperie qui est encore présent et là on a cette notion de rétablir ça de guérir de ça mais ça demande encore un petit peu de temps. Je sens aussi que pour certains on est clairement dans l'idée de guérir des blessures d'abus on a été abusé trahi trompé et on est en train de se guérir Ouais, regardez positif donc on est en train de se guérir d'une trahison d'un abus des problèmes aussi de libido des problèmes de communication d'entente on était peut-être plus sur la même longueur d'onde voilà ça ne fait que passer donc là c'est tendu oui ça ne fait que passer cette espèce de zone ici où on se sent rejeté il y a une part de nous qui a été rejetée abandonnée je ressens aussi de l'injustice on nous dit bien que ça ne fait que passer il faut vraiment laisser le vent tourner ici qu'il y a quelque chose qui va être fait on va venir à vous il y a une main qui est tendue ici c'est aussi quelque chose qui va ramener qui va comme souffler un vent nouveau dans la relation là je pense qu'on est dans une phase un peu trouble on est dans un sas où on doit abandonner quelque chose effectivement il y a une part de nous qui a été trompée et qui a blessée clairement et on doit on doit faire avec en fait on doit faire avec peut-être le fait qu'actuellement c'est difficile de communiquer qu'il y a une part de nous blessée qui est encore présente peut-être il y a de la distance aussi avec ce rejet peut-être qu'en ce moment il y a de la distance il y a du froid où on se sent rejeté il y en a un des deux qui se sent rejeté et abandonné mais c'est aussi une part de vous qui est rejetée ici c'est la part de vous blessée que vous devez mettre en lumière que vous devez guérir que vous devez accueillir parce que cette part blessée de vous elle va revenir sinon elle va toujours venir réagir pour un oui pour un non elle va venir même parfois dans ça peut être un élément déclencheur absolument anodin et ça va partir dans des extrêmes ça va monter très très vite en colère en frustration parce que c'est cette part de vous qui se réveille vous voyez parfois même à partir d'un petit rien que l'autre va dire va faire etc ou ne va pas faire justement ça va partir sur un oui une part de vous va être titillée va être touchée en plein cœur et là ça va partir sur quelque chose de fort c'est vraiment ce que je ressens ouais il faut se connaître il faut s'apprendre il faut se découvrir il y a une part il y a une part de vous ici ça peut parler de thérapie de soins notamment d'aller plonger en soi pour comprendre une notion de patience aussi alors on continue on va prendre le witchy le witchy nous parle d'un choix encore encore ouais là alors ça nous parle clairement de d'un choix qui va être important à faire parce que c'est un choix qui amène à la construction de quelque chose derrière donc rapidement à vous arrive une personne une information quelque chose qui va faire aussi que vous allez vous décider enfin vous allez lâcher prise vous allez prendre une nouvelle voie prendre la direction qu'on avait tout à l'heure avec le tarot qui était fermé qui était comme en froid en repos dans l'immobilité avec ce cadre de denier et là on va être obligé on avait la mort l'arcane 13 de se positionner de faire un choix de prendre une nouvelle voie donc là clairement il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous dans votre vie il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ça va se faire assez rapidement parce qu'avec les cléros c'est quand même une énergie rapide donc quelqu'un de dynamique c'est une nouvelle dynamique que prend votre vie ça peut représenter aussi une personne qui entre dans votre vie donc quelqu'un de dynamique quelqu'un d'optimiste il y a vraiment une énergie nouvelle sympathique quelque chose qui rafraîchit en fait c'est un nouveau départ c'est quelque chose de léger de nouveau qui débute quelque chose de frais qui débute et qui part qui part vers quelque chose de pérenne donc c'est vraiment une nouvelle voie qui va vous permettre de retrouver de la stabilité de l'ancrage un environnement sain du bien-être donc cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie cette nouvelle voie que vous prenez ce nouvel engagement il vous ramène un ancrage de la stabilité beaucoup de sagesse une relation saine du bien-être quelque chose qui vous guérit aussi et là on a le cercueil donc on voit bien qu'on est dans une phase aujourd'hui de transformation de renaissance là clairement on renaît à soi on prend cette nouvelle voie cette nouvelle direction on fait le choix peut-être entre deux personnes pour certains entre deux voies le cœur balancé on avait les amoureux avec le tarot et on voit qu'on fait le bon choix on va aller vers quelque chose de pérenne mais qu'on doit en passer par un espèce de sas une espèce de transformation et si quelque chose doit mourir pour renaître donc ça peut nous dire si on parle au niveau sentimental d'une relation existante qu'il y a une part des habitudes des croyances du mode de fonctionnement de la relation qui doit mourir pour renaître à quelque chose de plus sain ouais c'est clairement ici c'est clairement ça on voit qu'il y a un changement au niveau familial au niveau du foyer au niveau de la famille alors peut-être que pour certains ça peut être aussi comme on l'avait vu précédemment mettre un terme à une histoire ça peut être ça on peut mettre un terme ici à son foyer on peut être pour des raisons évidentes dans des réflexions avant de mettre un terme à son mariage etc. ou à une relation ancienne ou couper les ponts avec quelqu'un de la famille par exemple mais on voit qu'on est obligé de transformer une relation pour renaître renaître à soi on fait un choix important radical mais important voilà ce que j'avais pour ce tirage je vous remercie de l'avoir écouté n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle en tout cas je vous embrasse je vous remercie et je vous retrouve très vite on est parti on va aller voir quels sont les messages on commence avec le tarot pour essayer de comprendre déjà ce qui se passe pour voir ensuite voir vers où on va ok ici on nous parle de quelque chose qui doit être modifié d'un contrat d'une relation d'un échange il y a un échange une énergie un flux d'énergie qui n'est pas équilibré on est dans une démarche ici de réharmoniser ce que l'on donne et ce que l'on reçoit il y a un déséquilibre on ne reçoit pas assez ou on ne donne pas assez donc il peut y avoir une certaine frustration une certaine désharmonie dans un lien ça peut être ça alors par exemple au niveau matériel on peut investir beaucoup de son temps beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie peut-être qu'on a investi aussi financièrement matériellement quelque chose et on n'obtient pas grand chose en retour il y a une notion de ne pas être reconnu que les efforts ne sont pas reconnus que ce que l'on sème ne pousse pas on ne récupère pas il n'y a pas retour sur investissement vous voyez ce que je veux dire après au niveau relationnel ça va être pareil c'est à dire que on a cette sensation de toujours donner aux autres et il y a une notion de s'auto-sacrifier on ne récupère pas ce que l'on mérite ce que l'on à la hauteur en fait des efforts fournis avec l'arcane 13 l'arcane de la mort on voit que ça va changer il va y avoir quelque chose qui va venir pour rétablir une injustice rétablir des circonstances qui sont en votre défaveur donc les énergies sont en mouvement pour pouvoir réharmoniser de façon plus juste un flux d'énergie donc l'énergie c'est l'argent c'est la santé c'est l'amour c'est les sentiments c'est ce qu'on donne c'est ce qu'on reçoit que ce soit matériel ou abstrait ou dans la notion d'un investissement d'une relation personnelle avec la SDP on voit que ça va prendre un autre tournant qu'il va y avoir une information une conversation qui va changer les choses une prise de décision aussi une prise de conscience qui va vous amener aussi à prendre conscience de votre valeur de votre place que vous ne pouvez pas rester dans une situation dans laquelle vous ne recevez pas assez vous avez en vous un potentiel quelque chose des capacités qui vont se révéler un mérite qui vous revient de l'argent qui vous revient quelque chose de plus juste on sort ici d'une forme d'injustice d'insatisfaction c'est assez intéressant parfois cette énergie qui bloque ici elle peut venir aussi de vous-même c'est à dire que parfois vous ne vous permettez pas non plus de rêver grand de vous mettre en valeur vous voyez c'est aussi quelque chose peut-être qu'on contient un petit peu au dos on a le monde donc c'est oui c'est vraiment ça il y a ici le monde vous appartient le monde reconnaît les autres reconnaissent votre talent il y a quelque chose qui arrive à un aboutissement avec le monde également et on est dans une forme de complétude donc on prend conscience ici de quelque chose qui doit changer pour aboutir à une forme d'harmonie d'équilibre dans ce qu'on donne dans ce qu'on reçoit réussir à redonner à redonner plus de flux à l'abondance dans sa vie de manière générale comme si l'abondance était coupée c'est une reconnaissance de votre talent c'est une notoriété c'est un nouveau départ aussi pour certains ça peut être ça on arrive à l'aboutissement on arrive enfin à aller vers quelque chose de plus juste où on récolte enfin les fruits où on est enfin reconnu on trouve sa place on se sent à sa place on se libère aussi de quelque chose qui ne nous permettait pas de nous révéler à nous-mêmes de révéler tout notre potentiel tous nos talents donc c'est c'est plutôt de belles énergies pour commencer on va aller continuer avec d'autres oracles on va prendre celui de Raphaël alors à l'endroit c'est toujours mieux la résignation on a raccroché les gants de box là la guérison et alors c'est celle-ci que je voulais l'empathie au dos nous avons la compassion qui nous parle de solidarité de sympathie de tolérance envers soi et envers les autres donc il y a de la douceur ici la résignation découragement sentiment d'échec raccroché abandonner le combat on est dans cet état on a envie d'abandonner le combat effectivement quand on ressent cette espèce d'injustice dans sa vie qu'on a l'impression de beaucoup donner et on ne reçoit jamais parfois on se dit à quoi bon donc là on en est un peu là on en est dans un état de résignation un état de lassitude de découragement on voit ici qu'on est dans une étape importante de réparation on vous dit d'accueillir ce temps nécessaire donc il y a une étape de reconstruction on avait l'arcane de la mort donc je pense que c'est ça c'est cette espèce de sas un petit peu d'entre deux entre j'abandonne peut-être aussi quelque part un mode de fonctionnement des croyances quelque chose qui de toute façon ne fonctionnait pas ou plus et je vais vers quelque chose de différent j'accepte de guérir j'accepte de comprendre pourquoi dans ma vie je n'obtiens pas je n'arrive pas à complétiser mes rêves je n'obtiens jamais les choses à hauteur de ce que j'investis il n'y a jamais retour à l'ascenseur c'est toujours dans un sens c'est toujours à sens unique quand j'essaie de créer des projets je fournis beaucoup d'efforts et malgré tout il y a comme un sentiment d'échec donc là on voit que déjà on est dans cette acceptation de ça qu'il y a quelque chose qui bloque l'abondance il y a peut-être une notion de redirection de la vie aussi peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie pas avec la bonne personne qu'il y a quelque chose en nous de l'ordre des croyances aussi qui sont à libérer quelque chose peut-être de plus profond parfois ce sont des contrats des vœux qui ont été faits dans d'autres vies là ça nécessiterait ça nécessiterait pardon par exemple soit une séance d'hypnose on le fait souvent ça en hypnose de libérer dans d'autres vies un blocage qui a encore un impact sur cette vie actuelle ou bien par une lecture d'âme que je pratique je fais je vous en reparlerai d'ailleurs je pratique les lectures d'âme c'est-à-dire je me connecte à votre âme et je vois j'ai les réponses à vos blocages actuels et ça permet d'avancer c'est une séance qui est assez intéressante à la différence de l'hypnose c'est moi qui me connecte à vous en hypnose je vous emmène en hypnose voir expérimenter par vous même faire les libérations avec votre âme avec votre conscience supérieure donc là on est dans cette étape-là de guérison de dépasser quelque chose de se réparer et d'accueillir un temps de guérison donc il va falloir en passer par une étape où on se remet en question ou peut-être il ne va pas se passer grand-chose on va devoir faire du tri on va devoir aller regarder là où ça fait mal et ça ce n'est pas toujours facile parce que il y a peut-être des choses qu'on taire un petit peu sous le tapis mais là il va falloir se rendre à l'évidence de quelque chose qui ne fonctionne pas qui vous fait mal aussi et se permettre aussi un temps de guérison donc c'est une notion de patience aussi que la guérison prend du temps le travail sur soi ça prend du temps et que c'est quelque chose qui est nécessaire donc patience lâcher prise ne pas être dans une étape ici d'impatience un état d'impatience au contraire l'empathie l'empathie vous parle de ressentir les énergies et les émotions des autres et également alors je la rapproche parce que je n'arrive pas à lire de de porter votre attention sur les autres pardon donc c'est une ouverture l'empathie elle vous dit ici alors d'ouvrir le cœur donc de se mettre à la place de l'autre alors c'est intéressant pour ceux qui connaissent un petit peu le supramental on est un peu là-dedans on est dans cette connexion ici de renvoyer la colère non pas à l'autre donc à son partenaire de vie à son enfant à la personne à qui on en veut finalement avec qui ça ne va pas par exemple ou à la terre entière et la diffracter on diffracte son énergie sa lumière et donc on va renvoyer cette colère on va l'accepter déjà cette colère d'avoir cet inconfort en nous on ne va pas faire comme si tout allait bien on va l'accueillir et on va le renvoyer à l'esprit donc c'est l'ego qui renvoie la colère à l'esprit au lieu de blâmer l'autre au lieu de s'en prendre à l'autre donc là je vous renvoie si ça vous intéresse aux vidéos de Sandra Vimon qui est spécialiste dans le domaine et c'est très enrichissant c'est incroyablement passionnant et vraiment je vous invite à aller à une chaîne YouTube je vous invite vraiment à aller l'écouter donc là on est dans cette étape-là de s'ouvrir à la pertinence on est dans de l'assertivité dans la compréhension que ce n'est pas l'autre qui crée l'événement c'est mon esprit c'est mon esprit qui me force à vivre cette étape ici parfois pas facile qui me met face à un mur qui me fait souffrir et c'est ma colère je dois la renvoyer à l'esprit à mon esprit qui me fait vivre ça pour que ça fasse du sens pour qu'il me réponde pour qu'il me dise pourquoi au lieu de la renvoyer à l'autre l'autre qui n'a absolument rien à voir là-dedans puisque ce sont lorsqu'il s'agit d'une relation quand il s'agit de deux personnes en réalité c'est les deux esprits en fait qui communiquent donc tout ça c'est une colère à renvoyer à l'esprit et non pas à l'autre parce que l'autre on va le comprendre en tant qu'âme qui expérimente comme nous finalement dans la matière l'incompréhension de son esprit c'est un petit peu ça l'idée donc on est en train de chercher du sens on est en train de chercher du sens à ce que l'on vit sans pour autant remettre la faute à l'extérieur de soi c'est plutôt une compréhension intérieure qui se passe donc c'est se regarder avec beaucoup de lucidité et regarder l'autre du coup avec beaucoup d'empathie beaucoup de douceur de bienveillance de tolérance avec amour c'est la définition même de l'amour finalement au sens vraiment premier du terme parce que là on est dans une situation où on doit se mettre à la place de l'autre ou en tout cas ne pas tomber dans une colère envers l'autre pour guérir peut-être que pour certains ici on nous parle aussi d'une situation alors on a quand même la compassion donc c'est pardonner à l'autre c'est comprendre que l'autre finalement agit aussi en effet miroir que l'autre aussi est régi par son propre esprit et que ce sont les esprits qui communiquent entre eux et créent les événements que nous vivons en tant qu'humains dans ces corps physiques incarnés et c'est aussi une notion peut-être de se protéger pour certains on peut être très sensible on peut porter sur son dos des choses qui ne nous appartiennent pas donc peut-être du transgénérationnel est-ce que vous ne portez pas actuellement des blessures qui appartiennent à vos parents à vos grands-parents à une lignée de femmes une lignée d'hommes etc. dans la famille ou est-ce que vous portez le fardeau de vos enfants vous êtes beaucoup trop inquiet vous voyez vous portez sur vous peut-être aussi un peu tous les malheurs du monde les malheurs des autres et c'est important aussi de comprendre l'autre de comprendre que l'autre a expérimenté des difficultés et que ça fait partie de son chemin et que lui retirer ça ce serait lui prendre son libre arbitre et ce serait aller à l'encontre aussi de ce que son âme a choisi d'expérimenter donc cette notion-là est aussi intéressante alors on va continuer on va aller voir avec le line of love on va vers une réconciliation donc ici on est vraiment dans quelque chose de relationnel qui va devenir beaucoup plus harmonieux ça peut être aussi se guérir de ses blessures se réconcilier avec soi vous voyez c'est vraiment la réconciliation ici quand on comprend pourquoi est-ce qu'on doit en passer par ces étapes-là comment nos épreuves de la vie nous font grandir comment j'arrive à guérir ce qui se passe en moi et j'arrive à guérir aussi ma lignée etc. il y a vraiment une profonde guérison ici quelque chose qui se dissipe ici on a quand même la carte de la loyauté donc c'est rester fidèle à soi rester intègre dire sa vérité exprimer ce que l'on a sur le cœur on voit que quand on va pouvoir exprimer avec confiance quand on est dans un espace de confiance où on sait qu'on peut dire tout ce qu'on a sur le cœur de façon libre exprimer vraiment libérer la parole donc il y a peut-être pour certains quelque chose que vous devez exprimer que vous n'avez jamais réussi à dire à avouer alors à vos parents à vous-même quelque chose du passé que vous avez enfoui quelque chose que vous n'avez jamais osé dire qui doit être dit il y a vraiment la parole la communication le fait d'ouvrir son cœur ici qui libère donc vous avez un poids un secret peut-être à révéler à dire si c'est pas pour le dire à quelqu'un ça peut être pour l'écrire mais vraiment vous devez libérer ce qui est lourd ici parce que là vous devez vous pardonner peut-être quelque chose que vous ne vous pardonnez pas que vous n'avez jamais avoué voyez parfois en hypnose on voit aussi des femmes qui ont par exemple dû avorter et c'est une blessure qu'elles ont porté seules parce que leurs compagnons ne le savaient pas ou leur famille ça s'est fait un petit peu en secret et c'est des choses qu'on emmène avec soi au-delà de la mort ces femmes-là partent avec ça et là c'est un peu ce genre de choses-là ce sont des poids qu'on a sur le cœur qu'on n'a jamais pu finalement dissiper parce qu'on est parti avec ça donc il y a quelque chose de lourd à exprimer et on voit qu'il y a un espace aussi de complicité de bienveillance justement qui va se créer avec une autre personne donc concrètement si c'est un rapport avec une autre personne ici vous allez pouvoir vous réconcilier avec cette personne parce qu'il y a un espace de sécurité qui se crée entre vous on va pouvoir parler de cœur à cœur d'amame si vous voulez on voit qu'on est en on va pouvoir en parler à quelqu'un de confiance et on se réconcilie de cœur à cœur il y a vraiment des blessures peut-être qui ont été faites des mots qui ont dépassé les pensées de part et d'autre et on voit que c'est plus juste c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec notre 6 de denier il y a quelque chose qui est le flux en fait ce rééquilibre entre ces deux personnes mais d'un point de vue ici de votre développement personnel c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir libérer que vous portez que vous avez trop longtemps porté je pense alors je n'ai pas de carte de dos c'est intéressant mes cartes sont dans tous les sens je vais en remettre une ou deux vous voyez on a la balance des perturbations des perturbations pardon ici et on remet de l'équilibre donc on en passe par un espèce de nuage un peu brumeux un peu piquant on passe une étape un peu comme ça de doute de flou c'est pas confortable ces espaces de transformation là mais quand on travaille sur soi ça me fait penser une nuit noire de l'âme ou quelque chose comme ça c'est jamais c'est jamais sympa ça peut nous parler d'un point de vue relationnel si c'est purement sentimental que ça vous parle d'une période où on se sépare où on communique plus aussi une période de conflit on va dire une période de conflit intérieur ou un conflit avec une autre personne en tout cas là il y a des secousses on va dire si on compare à un avion en vol c'est vraiment ça il y a une zone de turbulence il faut s'accrocher il faut mettre sa ceinture là on voit qu'on ramène de l'ordre dessus peut-être que pour certains ça passe par une notion juridique juridique administrative quelque chose d'officiel les prud'hommes un tribunal divorce séparation porte-pleinte vous voyez je sais pas en fait ça dépend vraiment de ce qui est spécifique à votre à votre relation à votre situation mais là c'est plus juste et c'est tout à l'heure ce que je vous disais je sentais qu'il y avait une injustice qui était réparée donc quelque chose qui a été injuste une blessure quelque chose vraiment de oui injustice est rétabli voyez et peut-être que pour certains ça passe aussi par une quelque chose d'officiel un combat qu'on gagne aussi sur la vie ça peut être ça ou quelque chose qui comment dire je trouve pas le mot je suis désolée quand on gagne son procès en fait il y a un verdict qui va en votre faveur les choses sont reconnues voilà ça peut être ça on a gain de cause voilà vous avez gain de cause de toute façon sur la vie ou il peut y avoir également quelque chose de matériel pour le coup alors non avant le witchy je voulais quand même prendre celui-ci en tout cas les deux balances ici sont équilibrées donc on retrouve harmonie équilibre émotionnel financier matériel les choses sont plus justes on se reconnecte on s'élève sur la fréquence de l'abondance à laquelle on était coupé alors on a les regrets alors plusieurs lectures ici là on voit qu'il y a une attraction répulsion on est dans un je t'aime moi non plus dans une relation on off un coup c'est on un coup c'est off en pause on reprend c'est un petit peu comme ça que je le ressens ça peut vouloir dire que vous aussi vos sentiments il y a un jour ça va être très très clair et puis le lendemain ça va être très très flou vous ne saurez plus vous voyez il y a vraiment ce les mots viennent en anglais je ne sais pas pourquoi votre tirage est vraiment très spécial j'avoue il y a ce déséquilibre il y a cette inconstance voilà cette inconstance qui est permanente c'est toujours à gauche à droite ça penche d'un côté puis de l'autre et en même temps il y a quelque chose d'irrépressible de plus fort que vous il y a un plus fort que vous à aller vers quelque chose que que vous savez pas forcément bon il y a quelque chose qui vous pousse aussi peut-être à vous accrocher à une relation qui est pour le moment en tout cas vous fait souffrir et instable ça peut être ça aussi et on voit qu'on a besoin encore une fois tout à l'heure on avait la guérison qui parlait de pause et là on la retrouve on est dans une remise en question dans un sas comme ça de pause où on doit faire un break on doit réfléchir on doit prendre du recul on doit se remettre en question par rapport à ça parce que là on a encore cette espèce d'idée du couple d'une relation ici ça parle d'attirance physique d'attraction c'est incontrôlable donc là on a besoin d'y voir plus clair peut-être aussi que quelqu'un ici a trompé son partenaire on voit qu'il y a eu une attirance peut-être qu'on regrette un faux pas qu'on regrette ça peut être aussi ça et du coup le couple est en pause est en remise en question et là il y a des regrets quand même par rapport à quelque chose vers lequel on est allé de manière irrépressible de manière presque incontrôlable c'est plus fort que moi je regrette mais je suis allé vers ça peut-être une addiction peut-être quelque chose comme ça des regrets du passé vous voyez il y a quelque chose comme ça ou alors on a du mal à se sortir aussi à se détacher du passé à se pardonner on a du mal à pardonner on a du mal à pardonner à soi à pardonner à quelqu'un il y a eu un faux pas en tout cas il y a des regrets et il y a le besoin ça c'est certain de faire une pause de prendre du recul de se remettre en question par rapport peut-être à quelque chose qui nous attire de manière excessive et et de manière très ouais c'est fort en fait c'est fort on n'arrive pas il y a une notion de ne pas avoir le contrôle en fait sur la situation allez on continue avec le witchy ouais les nuages je suis pas étonnée en dos on a le yang donc on a deux fois le yang l'énergie masculine là on y voit l'idée de de se reconnecter déjà à sa force de reprendre des forces d'accueillir cette phase un petit peu instable aujourd'hui cette phase d'entre deux où on a besoin de mettre de la clarté vis-à-vis d'une relation notamment ici avec un homme ça peut être vraiment la relation avec un homme bien sûr c'est un tirage général donc si si vous êtes en relation avec une femme ça fonctionne aussi en tout cas l'idée c'est de remettre de la clarté sur un lien d'y voir d'y voir clair de savoir ce que l'on veut de reprendre des forces physiquement mentalement de ramener de l'équilibre aussi alors pour certains c'est quelque chose de voyez il y a aussi cette notion matérielle peut-être est-ce que vous est-ce que c'est un collègue de travail ça peut être dans le travail ou peut-être que c'est quelque chose de matériel et de financier qui vous préoccupe finalement une injustice que vous avez pu vivre au niveau du travail et du matériel dans une histoire d'héritage une histoire voilà quelque chose qui vous était dû qui n'est pas revenu voilà ça peut être vraiment de toutes sortes en tout cas on voit que les choses vont aller dans le sens de la clarté ça c'est évident mais on doit en passer par prendre soin de soi peut-être trouver du soutien se reconnecter à sa force à son esprit de combativité de ne pas baisser les bras justement de ne pas se laisser faire et de reprendre des forces et d'y aller en fait d'aller chercher la clarté la vérité d'aller vers la vérité de ne pas cesser son combat de ne pas baisser les bras donc voilà pour vous voilà ce que j'avais j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je vous embrasse et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite